Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, dans votre cœur comme votre Seigneur Sauvêtre, vous ne pouvez pas expérimenter le miraculeux naturel. Et si vous ne l'avez pas fait, ce qui ne l'a pas fait, c'est encore fait, tu peux le recevoir dans ton cœur. Écoutez, étant debout, écoutez quelque chose. Le miracle commence d'abord dans le spirituel, avant de s'établir physiquement. Vous êtes venu de part et d'autre, malade physiquement. Sachez qu'avant que vous soyez malade physiquement, vous êtes d'abord malade spirituellement. Alors, vous avez besoin d'abord de la guérison spirituelle. Quand dit-on que quelqu'un est spirituellement guéri, my God ? Lorsque cette personne confesse la Seigneurie de Jésus, lorsque cette personne reçoit Jésus dans son cœur comme son Seigneur Sauvêtre, Alors, il y a ce que j'appelle guérison spirituelle. La guérison spirituelle implique la guérison physique. Vous êtes malade physiquement, parce que spirituellement, vous êtes séparé de Dieu. Séparé de Dieu à cause de vos offenses, à cause de vos péchés. La Bible dit, dans le livre d'Ephésiens chapitre 2, verset 1, et que nous étions morts selon nos offenses. Nous étions morts. Quiconque n'est pas chrétien, est malade, est mort spirituellement. Et la maladie spirituelle peut impliquer la maladie physique. Oui, malade spirituellement, parce que tu n'es pas connecté à Dieu. Parce que tu n'as même pas la Bible. Tu n'es pas chrétien. Tu ne vas pas à l'église. My God, où sont les médias pour que je dise cette vérité ? Beaucoup de gens veulent la guérison physique, mais ne veulent pas guérir spirituellement. C'est la guérison spirituelle qui précède la guérison physique. Amen. Si un homme veut guérir du cancer, guérir du virage, my God, guérir de l'hypertension, sachez que cette personne doit commencer par la guérison spirituelle. Amen. Guérir spirituellement, parce que dès lors tu confesses la Seigneurie de Jésus, et tu le reçois dans ton cœur comme ton Seigneur sauveur. Amen. Et beaucoup de chrétiens qui me regardent maintenant, peuvent me poser la question de dire, « Mais papa, nous sommes chrétiens, mais quelquefois, nous sommes malades. » Oui. Vous êtes malades physiquement, parce que spirituellement, vous êtes malades. Et quand tu es chrétien, tu es malade spirituellement. Lorsque tu vis dans le péché, numéro un. Deux. Lorsque tu ne manges pas la parole. Et notre jour, Paul vient donner une révélation. De la parole de Dieu par rapport à la guérison ou à la santé. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29, 28-29. Et de celui qui mange le pain, le corps, et boit le sang du Seigneur, sans discerner. Ou bien, indignement, est-ce que quelqu'un n'a pas la connaissance de Dieu ? La révélation de la parole. Si quelqu'un ne se donne pas au réma de Dieu, la parole de Dieu. Comme un poverbe, chapitre 4, à partir du verset 20, a dit, « Mon fils, sois attentif à ma parole. » Il dit, c'est la santé pour tout ton corps. Le mot clé ici qui définit le mot parole, c'est « ma paix ». « Ma paix » qui veut dire « médicament ». En d'autres termes, si quelqu'un ne mange pas la parole de Dieu, il sera malade spirituellement. De la même manière que les gens mangent la nourriture physique, vous expérimentez la santé physique, vous devez manger la nourriture spirituelle. La parole de Dieu pour expérimenter la santé spirituelle. La santé spirituelle implique la santé physique. Comment voulez-vous la guérison physique ? Et donc, vous ne voulez pas la guérison spirituelle. Et l'on commence par recevoir Jésus. C'est la première guérison spirituelle. Et en plus, ça, tu te donnes désormais à la parole. Il te faut ce que j'appelle l'acidité, la constance à l'église. La Bible dit qu'il pète sévéré dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Oui ! Beaucoup de gens veulent le miracle, mais ne veulent pas l'évangile. J'ai prêché ça à Boya. Comment tu peux te guérir sans l'évangile ? Comment tu peux te guérir sans l'évangile ? Comment tu peux te guérir sans la parole de Dieu ? La parole de Dieu est le producteur de tout miracle. Oui ! Oui ! Tu veux être libre ? Tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Do you want to receive the power that he is ? Veux-tu recevoir la puissance qui guérit ? You need first to receive the rhema of God. Tu dois premièrement recevoir la révélation et la parole de Dieu. When you receive the word of God, then God will heal you. Et Dieu va te guérir. Yes ! Oui ! You don't love the word of God and you want me, you want miracle. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu veux le guérir. It can happen. Ça ne peut pas se passer. You want to prosper financially. Tu veux prosperer financièrement. You want to be promoted in life. Tu veux être promis dans la vie. But you don't want the word of God. Mais tu ne veux pas la parole de Dieu. What will cause this thing to happen ? Ce qui va causer cette chose de se passer dans ta vie, is the word of God. La parole de Dieu. Amen ! The Bible said that the gospel is the power of salvation. Elle a puissance pour le salut. Yes ! Oui ! Salvation is sozo. Le salut c'est sozo. It means the gospel. Qui veut dire ? The gospel. Que l'évangile. Has the capacity. Elle a la capacité. To brought to you. T'apporter. Everything you need. Tout ce que tu as besoin. It's inside the gospel. C'est dans l'évangile. Amen ! It's the power to save. Sans la puissance pour libérer. Pour sauver. To deliver. To deliver quelqu'un. You want deliverer. Tu veux la deliverance. Without the water bottle. Sans la parole de Dieu. They say you shall know the truth. Et la Bible dit que tu ne connaîtra la vérité. You shall know the truth. Tu ne connaîtra la vérité. And the truth shall set you free. Et la vérité va t'affranchir. You want to be free. Tu veux être libre. But you don't want the truth. Et tu ne veux pas la vérité. It's the power. Ça ne veut pas marcher. If you want healing my God. Tu veux la guérison mon frère. You need to love the truth. Tu dois aimer la vérité. You need to love the word of God more than Watafoufou Aero. Je suis dans les cinq paroles. Plus que Watafoufou Aero. Yes. Oui. Love the word of God more than Coca-Cola. Aime la parole de plus que Coca-Cola. Amen. Yes. You don't read the word of God. Tu ne lis pas la parole de Dieu. You don't have book. Tu n'as pas la Bible. You don't have tape. Tu n'as même pas le cahier. Tape. Oui. Les cassettes, les cd. Nothing. Rien. The Bible, nothing. Tu n'as rien de toutes ces choses. The book to write the word of God. Nothing. You want the miracle. Tu veux le miracle. Oui. Miracle. Quel jade de miracle. The foundation of every miracle is the word of God. C'est la parole de Dieu. Amen. Oui. Because of the word of God tonight, you are free. You are free. In the name of Jesus, the Bible says, it's the son of man that you're free. Then you are 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 free. Leave your hand up. Leave your hand up. Leave your hand up. Leave your hand up. Mettez la main. Mettez la main. Si ce soir, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu veux le faire, lève ta main comme ça. Oui. Lève bien la main. Et répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois. Je crois. Que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois. Que tu es mort sur la croix pour moi. Je te reçois dans mon cœur. Comme mon seul sauveur. Merci Seigneur. Parce que je suis ton enfant. Je suis sauvé. Au nom de Jésus Christ. Acclame et fort pour le faire. Reconnu dans le règne de l'esprit. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un. Beaucoup de gens approchent Dieu sans connaître. Que Dieu s'intéresse à notre donnée. Ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu. Peu facilement. Imparter notre vie physiquement. Parce que quelquefois, nous devons réfléchir. Que Jésus nous guérirait. Nous avons dépensé combien à l'hôpital ou chez les marabouts. Alors qu'est-ce que nous donnons à Jésus pour l'avancement de son œuvre. Nous sommes ici parce qu'il y a des gens qui ont sans doute sponsorisé pour que nous nous réunissons ce soir. Et Dieu a sans doute béni ses péchons. Oui. Sous-titrage ST' 501